Bonjour à toutes et à tous, ici Piero Sanjoj, l'auteur de Survivre à l'effondrement économique. Je viens de faire une présentation de livres, des conseils de lecture de l'été, pendant 45 minutes, et l'ordinateur a planté, vous voyez, ça arrive même au Mac, et donc j'ai assez envie de rien faire et de vous envoyer tous vous faire chier, puisque c'est la faute de l'ordinateur. Mais comme je suis un gentil, c'est pas vrai, je suis pas un gentil, mais bon, comme je suis bon prince aujourd'hui, je vais la refaire, je vais essayer de la faire plus succincte. Alors nous sommes juste avant l'été, donc comme vous le savez, je fais toujours des... C'est marrant, j'ai moins d'enthousiasme tout d'un coup à la refaire une deuxième fois. Je déteste faire les choses deux fois. Nous sommes avant les vacances, avant l'été. Vacances pendant lesquelles il va y avoir, vous allez voir, énormément d'annonces, on va nous truander, on va nous passer des lois en douce, on va peut-être avoir la sortie de la Grèce, de l'euro. Il va se passer des choses pendant qu'on sera à la plage ou à la montagne. En tout cas, profitez, profitez, c'est peut-être le dernier été de tranquille. C'est peut-être, vous savez, c'est un peu comme l'été 1914, c'est un été dangereux. Si vous êtes au bord de la plage, à la montagne ou dans la nature, profitez-en d'abord de la nature, profitez un petit peu du temps que vous pouvez aller avoir dehors. Alors, les livres à lire sur la plage, tout d'abord un livre important, je vous l'ai déjà présenté, mais je le refais parce qu'il vaut vraiment la peine, Too Much Magic de James Howard Kuntzler. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui arrive aux Etats-Unis, mentalement, dans leur infrastructure, dans leur psychologie, dans leur économie, si vous ne lisez pas ce livre. En plus, il est drôle, il est bien écrit, je vous le conseille chaleureusement, en plus l'auteur est sympa. Allez voir sur ma chaîne YouTube une très longue interview de cet auteur, elle est sous-titrée en français, donc vous allez comprendre ce en quoi il est extrêmement fin, il a une grande finesse et il a une grande capacité à bien expliquer la folie qui s'est emparée des Etats-Unis et pourquoi leur destin est scellé et inévitablement, ils vont se viander de manière spectaculaire. Donc lisez ce livre, Too Much Magic, l'Amérique désenchantée, vous le trouvez partout. Livre qu'on m'a conseillé et que j'ai eu grand plaisir à livre, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ces deux auteurs ont tout compris. Dans ce livre, il nous assène comme des coups de massue à chaque paragraphe toutes les raisons pour lesquelles notre monde ne peut pas tenir. Alors ils prennent en revue, alors ils viennent plutôt du monde de l'écologie, donc ils vont plus loin que... Ce livre correspond à la première partie, vous savez qu'il y a quatre parties dans mon livre, « Survivre à l'effondrement économique », ce livre correspond en tout point à la première partie de mon livre et ils vont plus loin, notamment dans la partie écologique, probablement c'est leur formation qui les amène à être beaucoup plus pointus. Ils ont aussi beaucoup plus de références que celles que j'ai utilisées, beaucoup sont les mêmes et c'est normal, on ne va pas réinventer la poudre, et chaque paragraphe nous assène des réalités chiffrées, physiques, sur la réinfraction des biens, sur la population mondiale, sur la pollution, sur les taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, sur la réinfraction du pétrole, de l'uranium, des problèmes que cela importe, etc. sur la dette, sur la finance, sur les structures sociales, sur les inégalités, bref, tout ce qui nous amène à fragiliser notre monde et effectivement comment tout peut s'effondrer, à mon avis, comment tout va s'effondrer. Alors dans leur première partie, effectivement, ils parlent plutôt des raisons de ce qui nous amène à une grande fragilité, dans la deuxième partie du livre, ce sont plutôt les critères qui font que cet effondrement, il peut se passer plus ou moins proche ou plus ou moins loin dans le temps, ils ne font pas comme moi de donner une date, ils ne me donnent pas une date comme moi j'ai osé faire d'ici 2022, ils donnent aussi quelques éléments d'observation, c'est-à-dire quels sont les éléments clés qu'on doit observer pour comprendre si on avance et si cet effondrement s'accélère. Entre les lignes, on se rend compte qu'on est d'accord, on est tous sur le même point de vue, entre les lignes, on voit qu'ils ont compris que ça va être violent et ils ont compris que ça va être rapide. Et d'ailleurs, eux disent ne pas avoir une approche bisounours, mais je trouve que c'est encore bisounours, mais enfin, c'est normal, ils ont la manière dont ils ont écrit ce livre, sans aller dans des choses trop violentes, ils se donnent aussi la chance de pouvoir avoir un succès médiatique, ce qui n'a pas été mon cas, malgré le succès des ventes, et donc d'être dans beaucoup de médias et donc d'avoir une destinée à toucher encore plus de gens et ce que je leur souhaite et que j'espère, parce que plus on sera nombreux à prendre conscience de ce qui nous arrive, plus on pourra efficacement mettre en place des solutions. Solutions qu'ils ne donnent pas dans ce livre, mais ce n'était pas l'objectif, simplement, la troisième partie du livre, ils mettent en place la proposition de faire l'étude des critères de ce qui peut nous amener à l'effondrement, donc collapse en anglais, donc ce qu'ils appellent, je trouve que c'est assez bien trouvé, la collapsologie, donc l'étude du collapse, la science de l'étude du collapse, et donc je trouve que c'est très fin, c'est très intéressant, et ils nous expliquent comment on peut observer et mettre en place un observatoire de comment ça va. Alors ce qui est bien, c'est de voir que 5 ans après la sortie de mon livre, on commence à avoir d'autres gens, d'autres parcours de vie qui arrivent à la même conclusion, et plus on sera nombreux à écrire et aller dans des solutions, et ça c'est la suite, il va falloir qu'on arrive sur des solutions pragmatiques et pas idéologiques, parce que soit on va tous y arriver, on ne va pas y arriver, c'est des conneries, le truc des décroissants, ils sont gentils les décroissants, moi j'aime bien, mais le côté on est tous sur le même bateau, non on n'est pas tous sur le même bateau, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont chasser, c'est un point de désaccord, vont chasser les mecs qui nagent à coup de rame dans la gueule, ça va être sauvage à mon avis. Dans ce livre on nous donne quelques exemples de sociétés qui sont capables de s'entraider, c'est vrai, anthropologiquement l'être humain a tendance à trouver les éléments qui font qu'on peut réussir, mais dans certaines conditions, pas dans des trucs trop lourds, et j'aurai d'énormes exemples qui vont dans le contresens de cela. D'ailleurs, j'invite Pablo Cervini et Raphaël Stevens, s'ils le souhaitent, à ouvrir un dialogue, à discuter, je pense qu'ils n'ont pas compris l'approche survivaliste, d'ailleurs ils parlent de survivalisme comme malheureusement l'image qu'en donnent les médias, qui n'ont rien compris, parce que c'est des ignorants, qu'est-ce qu'ils veulent faire du buzz, les médias, et donc ces deux jeunes hommes, je les invite à discuter, parce que je crois que l'approche que j'ai dans mon livre, dans Survivre à l'effondrement économique, est la solution. Est-ce que c'est la seule ? Ce serait justement quelque chose d'intéressant à discuter, et qui n'est pas une solution de repli, qui n'est pas, en tout cas pas de repli sur soi, qui n'est pas une solution, il n'y a pas de bunker dans mes histoires, il n'y a pas d'approche seule, ce sont des approches au contraire, proches des villes en transition, mais en moins bisounours. Voilà, donc un livre que je vous conseille, soit pour parfaire vos connaissances, soit pour aller plus loin dans la réflexion, ou autour de vous, pour vous aider, en l'offrant par exemple, pour convaincre des gens qui ont encore de la peine à comprendre, parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils ont trop d'investissements émotionnels, et financiers, et physiques, dans le monde dans lequel on est, et qui est en train de mourir. Donc, comment tout peut s'effondrer ? Édition Seuil, livre que je vous conseille. Autre livre, je vais aller très très brièvement sur celui-ci, la nouvelle version, augmentée, de La France Orange Mécanique, de Laurent Berton, livre qui, je l'ai lu, qui affine certains détails, qui explique mieux certains chiffres qui avaient été contestés, mais qui montre l'état déplorable des sociétés, là en l'occurrence la France, mais on pourrait faire le même livre sur l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les Etats-Unis, la Belgique, où on voit que notre monde est en train de devenir un monde barbare, un monde hyper violent, et où les gens, au contraire, au lieu de s'entraider, ils vont s'entretuer, et ils s'entretuent déjà aujourd'hui. Et c'est trop tard, on ne pourra plus le changer, à mon avis, il va falloir qu'on passe qu'on passe par des phases d'effondrement pour reconstruire ensuite. Et donc, très brièvement, c'est un livre que je vous conseille, si vous n'avez pas lu le premier, c'est celui-là, il vous le faut, je pense que c'est un livre explosif, c'est un livre à lire, et que vous ne regarderez plus jamais votre système d'État, enfin, je veux dire, la plupart des pays occidentaux, c'est devenu des systèmes corrompus, c'est des républiques bananières, la justice ne marche pas, c'est devenu des trucs idéologiques, c'est l'Union soviétique, mais en taré. Donc, la France, c'est une des têtes de gondole de ce monde fou, et ce livre montre tout un aspect sur l'approche juridique et la violence quotidienne que subit la population. Voilà, donc, la France orange mécanique, version augmentée de Laurent Berton. Pour un livre qui explique les raisons de cet élément barbare, un livre beaucoup plus intello, assez complexe d'un point de vue philosophique, mais en tout cas intéressant, d'un livre de Jules et Georges Vujic, croate, qui a évidemment vu la catastrophe, encore un exemple où ça ne s'est pas bien passé, de l'effondrement de la Yougoslavie, dans Nous n'attendrons plus les barbares, culture et résistance au XXIe siècle, il explique comment nous en sommes arrivés à une société qui est complètement folle et il a une approche philosophique de ce comment, de pourquoi on en est arrivé là. C'est un livre qui est vraiment très intéressant, très, très érudit avec énormément de réflexions philosophiques. Français qui nous regardez, vous êtes un peuple qui aimez lire, qui aimez être intellectuel, c'est très bien, il ne faut pas le faire, il ne faut pas faire que ça, il faut être dans le pragmatisme aussi. Mais enfin, dans la partie compréhension du pourquoi on arrive à des cités barbares, ce livre est fondamental et je crois qu'il serait naïf de croire que nous sommes encore des sociétés civilisées. Et ce livre explique d'où nous en sommes. Ce qui m'amène au prochain livre, je fais un peu plus rapidement ce coup-ci, le prochain livre de l'auteur suisse, Éric Werner, de l'extermination, publié chez Xenia. Livre qui n'est pas nouveau, il a pas mal d'années, il est extraordinairement fondamental parce qu'il nous explique comment la tendance lourde du dernier siècle nous amène non plus à des violences ponctuelles ou qui sont anthropologiquement normales pour l'homme, mais nous amène vers quelque chose qui est anormal pour l'homme, c'est-à-dire l'extermination. Et que nous allons vers de plus en plus de conflits et de guerres qui sont avec une volonté claire dès le départ d'exterminer l'ennemi. Non plus simplement avec des objectifs limités, simplement que des ressources, parfois, du territoire, mais vraiment pour l'élimination pure et simple de l'autre. Et je pense que nous n'avons encore rien vu et en ce sens, Éric Werner rejoint un autre écrivain suisse qui avait écrit vers la nouvelle guerre de 30 ans, le nom m'échappe, voilà ce qui arrive lorsqu'on fait deux fois le même travail, on fatigue. Bref, Éric Werner, dans un langage très très accessible, nous montre en, je ne sais pas, en 150 pages, 200 pages, comment les structures des États sont devenues nos ennemis et comment le peuple est devenu l'ennemi des États et au mieux, c'est une vache, une sorte de bétail que l'État utilise pour ses propres dessins et donc pour les oligarches qui contrôlent l'État, forcément, et pourquoi l'État deviendra exterminateur contre tous ses ennemis, y compris sa propre population. Donc là, on a les bases philosophiques d'un des scénarios possibles de l'avenir, c'est-à-dire que face à l'effondrement économique, face à la crise très lourde qui arrive et qui va éliminer, qui va tuer l'État, l'État comme tout organisme va essayer de se défendre et pour se défendre va mettre en place des philosophies qui sont déjà en place. Ensuite, est-ce que ça va se faire ? Moi, j'ai l'espoir que non. mais tous les mécanismes sont en place pour mettre en place une extermination de la population et j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail mais en tout cas, ce livre est fondamental à lire, Éric Werner de l'extermination. Alors, pour aller sur quelque chose de plus positif, voyons un petit peu quelles sont les solutions. Parmi les solutions possibles, j'en parle dans mes livres, évidemment, puisque pour moi, l'idée, ce n'est pas juste d'analyser, c'est d'agir, il y a le dernier livre de Dmitry Orlov que vous connaissez pour être ce russe qui habite aux Etats-Unis et qui a comparé l'effondrement de l'Union soviétique aux Etats-Unis et qui a écrit un de ses prochains livres, un de ses précédents livres va être traduit en français et sort à la rentrée, je vous en parlerai plus tard. Il a fait un recueil de textes essentiellement de sa part mais aussi d'autres contribuants. Communities Database c'est un livre qui est uniquement en anglais, donc ça veut dire communauté qui résiste ou qui s'en sorte pour le traduire comme ça. Dans ce livre, Dmitry Orlov nous donne son avis sur comment des groupes humains peuvent et ça c'est très intéressant parce qu'on revient à une réelle anthropologie de base comment des groupes humains peuvent ou disons plutôt quels sont les critères avec lesquels des groupes humains peuvent mettre en place des sociétés résilientes. Donc des bases autonomes durables au sens large non plus à l'échelle individuelle mais c'est bien ce que je préconise dans mes livres à l'échelle de régions, de villages au minimum ou de clans. Clans que l'on retrouve dont les principes que je vous rappelle on retrouve dans La Voix Véril de Jack Donovan. Livre fondamental aussi à lire si vous avez le temps. Et donc il donne des exemples et c'est vrai que Dimitri Orlov a beaucoup étudié évidemment comme moi les effondrements, l'Irak, il a une autre approche un autre parcours de vie donc très intéressant pour moi de le comparer et clairement il donne la vie liée à par exemple les communautés roms ou les communautés juives ou d'autres communautés plus disséminées dans le monde qui s'en sortent ou même des petits groupes de pêcheurs de communautés agricoles etc. Et lui a une approche un petit peu plus nomade que la mienne. La mienne est pour un rencignement fort lui a une approche plus nomade peut-être plus proche des roms des tiganes qui ont survécu pendant des milliers d'années en étant capables de migrer et d'être mobiles. C'est intéressant, c'est une réflexion intéressante. Clairement, elle n'est pas idiote, elle est très intelligente. Enfin bref, ce livre nous donne quelques pistes et quelques exemples. C'est un livre déjà assez concret, ce n'est pas que des idées philosophiques, ce sont aussi des pistes pour aller contre le barbarisme, pour aller contre l'État tel qu'on a aujourd'hui qui est devenu barbare et génocidaire et en plus corrompu. Là, on retrouve les bases anthropologiques de l'être humain et c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on va devoir faire ces 20, 30, 50 prochaines années et on va devoir le faire progressivement, on va monter en puissance des communautés résilientes alors que justement les systèmes complexes et les États s'effondrent et perdent de la puissance et là, plus le temps passe, plus la capacité génocidaire des États va baisser bien que leur volonté va augmenter donc on a une équation à plusieurs inconnues dont le temps peut jouer à la fois à notre faveur ou à notre défaveur en fonction de là où on se trouve donc j'en parlerai dans une autre vidéo c'est à mon avis intéressant d'avoir en tout cas dans ce genre de livre des solutions. Un autre livre très intéressant c'est le dernier livre de Jared Diamond The World Until Yesterday qui est la suite donc qui complète une œuvre l'œuvre de Jared Diamond qui commence avec Le Troisième Chimpanzé puis ensuite Guns, Jones and Steel dont la traduction en français est un nom débile ensuite Collapse Effondrement et puis celui-ci The World Until Yesterday sur ces quatre livres on voit que dans The Third Chimpanzé il étudie pourquoi l'être humain anthropologiquement est-ce qu'il est et il étudie voilà une partie de l'évolution du moins ce qu'on connaît parce qu'on ne connaît pas tout de l'évolution de l'être humain ensuite dans Guns, Jones and Steel il répond de manière brillante à mon avis à la question pourquoi est-ce que ce sont les Européens qui ont colonisé le monde et pas l'inverse enfin jusqu'à maintenant maintenant c'est l'inverse mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qui a fait que l'Européen et dans une certaine mais moindre mesure l'Asiatique a eu les ressources les culturelles mais aussi physiques pour faire ce qu'il a fait dans les dix mille dernières années avant on ne sait pas mais en tout cas les dix mille dernières années et pas l'inverse et donc il étudie en fait qu'est-ce qui fait que les civilisations se mettent en place les grandes civilisations en tout cas et puis enfin dans dans Collapse pourquoi les civilisations s'effondrent et pourquoi pour être précis elles choisissent culturellement de se mettre dans un déni des changements qui subviennent qui arrivent et pourquoi finalement elles s'effondrent et dans celui-ci il retourne en fait à la base de l'anthropologie humaine en comparant les sociétés traditionnelles de Papouasie-Nouvelle-Guinée mais pas seulement d'autres aussi en Afrique et dans d'autres endroits et en fonction de différents critères la justice l'école comment on s'occupe des enfants comment on gère les conflits la guerre les différentes facettes de la vie humaine la recherche de ressources la nourriture etc comment se compare les sociétés traditionnelles et les sociétés un petit peu plus complexes donc il y a différents degrés de complexité pour arriver jusqu'à ce qu'on connaît comme étant des états des nations et il montre quels sont les avantages les inconvénients il y a des avantages et des inconvénients dans tous les systèmes et simplement je trouve que ce livre est brillant parce qu'il est réfréchissant et puis dans notre contexte il peut nous enseigner beaucoup sur comment redémarrer lorsqu'il y aura cet immense reboot qui inévitablement arrive et qu'on va se retrouver si on a de la chance avec le temps de régresser lentement vers des niveaux d'équilibre plus faciles à gérer ou si on a moins de chance si c'est vraiment un effondrement très très rapide et violent néanmoins dans tous les cas on va devoir restructurer nos liens sociaux la manière de travailler ensemble et donc tout ce qui fait une communauté humaine et donc ce livre est fondamental pour comprendre en regardant autour de nous en regardant des sociétés entre guillemets très primitives pour voir qu'est-ce qu'on va devoir réapprendre on n'est pas obligé de vivre comme des papous d'ailleurs je ne le souhaite franchement pas mais il y a des choses à apprendre donc ce livre est très épais il y a vraiment beaucoup d'éléments importants et je vous le conseille alors dans la série apprendre à vivre et j'en aurai bientôt terminé vous savez que mon prochain projet bon c'est pas le seul mais un de mes prochains projet c'est d'écrire un livre sur la santé et donc je teste énormément de choses une des choses que j'ai testé je suis en train de tester en ce moment de mi-juin à mi-juillet peut-être plus longtemps c'est une approche en tout cas de nutrition essentiellement végétale donc je suis allé carrément dans un truc vegan et donc j'ai pris le livre que m'avait conseillé Gilles Lartigot de Brendan Brazier Thrive The Vegan Nutrition Guide to Optimal Performance in Sports and Life pourquoi ? parce que c'est pas un minus le type c'est un triathlète donc déjà si je veux savoir si la nutrition est bonne je veux qu'elle soit bonne dans des conditions de performance pas assis dans un fauteuil parce que nous ne vivrons pas assis dans des fauteuils dans le futur nous allons vivre une vie active et donc ça sert à rien de se préparer parce qu'on peut très bien avoir une nutrition tranquille en restant tranquille on va pas être tranquille donc si un triathlète est capable d'avoir des bonnes performances en mangeant vegan il peut nous apprendre quelque chose ça veut pas dire qu'on doit être vegan chacun fait ce qu'il veut mais certainement c'est ce genre de vegan là qui a quelque chose à m'apprendre et donc j'ai lu ce livre qui est je trouve très très bien fait je ne sais pas s'il existe en français sûrement vu le succès qu'il a eu il doit exister en français vous le trouvez sur internet en tout cas facilement et il touche à tout de comment on s'hydrate de comment on se prépare à l'effort avant l'effort après l'effort au niveau de la nutrition au niveau de la gestion du stress surtout et ça c'est ce que j'apprécie parce que ce sera un des éléments dont je parlerai dans le livre c'est que le stress c'est un des éléments les plus nocifs que l'on peut avoir mais en même temps c'est aussi comme la peur notre ami et nous pouvons le gérer et l'utiliser et donc j'étais ravi de voir qu'il a aussi cette approche de stress de stress pas uniquement psychologique mais aussi musculaire physique etc et j'imagine que pour un triathlète le stress physique il doit être extrêmement dur et violent et donc il nous donne voilà une première partie du livre il nous explique les principes de base et puis ensuite comme beaucoup de ses livres il donne des recettes et des idées que je suis en train d'appliquer parce que pour manger vegan il faut quand même se préparer un petit peu et donc excellent livre Thrive de Brendan Braiser qui vient avec enfin qui vient vous pouvez acheter en plus j'ai acheté son dernier livre Thrive Energy Cookbook qui est un livre très très bien fait extrêmement bien illustré j'aime bien les livres illustrés qui parlent de nourriture et qui donnent envie on a besoin d'avoir envie aussi de manger regardez ces belles carottes bref un livre qui donne des recettes de nutrition vegan alors ce que j'apprécie particulièrement dans la méthode ou dans la nutrition qu'a Brendan Braiser c'est qu'en réalité c'est qu'il a il a la pyramide alimentaire qui est bonne on pourrait rajouter pour ceux qui veulent manger des produits carnés un petit peu de viande mais dans l'ensemble elle est juste c'est à dire donc je vais déjà vous révéler un peu ce sera la même que je mettrai dans mon bouquin comme étant à mon avis celle qui est la mieux adaptée à l'être humain c'est à dire en gros essentiellement des des légumes des légumes fibreux des fruits des protéines sous plutôt des formes végétales on pourrait rajouter un tout petit peu 5 à 10% maximum de protéines enfin au total de la nutrition plutôt 5 que 10 de protéines animales pour ceux qui en mangent mais enfin bon voilà des lipides et très très peu c'est ça qui est c'est ça à mon avis la clé la clé c'est d'avoir très très peu de céréales vous pouvez bouffer de la viande des trucs on va en parler plus longtemps dans le bouquin mais la clé c'est d'éliminer au maximum les céréales et dans une moindre partie sucré sucré enfin sucre aussi mais sucré et produits laitiers long sujet je vais vous en parler une autre fois sinon j'en ai pour 3h j'ai pas le temps mais voilà un bon livre voilà soupe carotte et quoi d'autre carotte avocat et noix de coco ça a l'air super bon bon après on va travailler aussi sur le local sur la bouffe de saison mais bon bon livre pour démarrer pour mettre le pied à l'étrier pour justement lorsqu'on a une méthode de nutrition et même si vous êtes pas végan on s'en fout vous rajoutez un oeuf de temps en temps vous mangez un steak par semaine un poisson par semaine c'est bon mais les autres repas manger de la viande tous les jours et des produits carnés tous les jours c'est pas super bon les protéines oui mais pas forcément d'origine animale dernier livre parce qu'il est il est simple et il est très très bien lorsque vous faites des jus et il y a de plus en plus des jus j'ai trouvé que parmi les nombreux j'en ai lu pas mal de livres et j'ai interviewé comment il s'appelle Jason V un personnage attachant et très sympathique parce que dans mon livre je vais interviewer pas mal de monde bref si vous voulez faire des jus si vous voulez faire des jus de légumes et des jus de fruits pour vous donner un petit boost au niveau des vitamines et des nutriments qui sont nécessaires à être en forme vous pouvez le faire toute l'année c'est particulièrement intéressant dans des périodes printanières où vous êtes en train de détoxifier votre corps mais enfin toute l'année vous pouvez vous donner un petit boost de jus de fruits de jus de légumes ou un mélange et j'ai trouvé que ce livre The Juice Master c'est un livre avec une centaine de recettes là aussi illustré c'est très bien mais des recettes aussi pour les enfants autant que pour des grands enfants comme moi et donc il vous explique de manière très très simple j'ai trouvé qu'il est très bien il n'est pas très cher 12 c'était combien ce livre dans les 15 euros 20 euros je ne sais plus bref et donc Jasonville aussi quelqu'un de très intéressant il a toute une chaîne YouTube vous pouvez aller voir c'est intéressant il vous donnera quelques exemples de juges c'est à la fois un peu à la mode mais c'est une bonne mode c'est vraiment quelque chose qui est sain pour vous donc c'en est fait donc voilà en quelques minutes j'ai résumé j'avais dit tellement plus de trucs mais c'est comme ça quand la technologie vous lâche tout le monde perd vous, moi mais c'est comme ça donc voici c'était mes livres pour cet été que je vous conseille chaleureusement et surtout profitez des beaux jours pour faire du sport pour vous remettre en forme pour sortir marcher courir nager profitez aussi de la nature de voir de regarder le ciel les oiseaux les arbres profitez surtout de vos amis et de votre famille sortez et préparez-vous parce que je pense qu'on va avoir un été chaud bien plus chaud qu'on ne pense à très bientôt ciao